on est dans les temps c'est parti pour le rendez-vous je suis vraiment surprise parce que je suis vraiment dans les temps j'ai pu rentrer me changer finir la vidéo tout mettre en ligne répondre des mails productivité du lundi comme lundi dernier n'est ce pas j'adore ça de quoi ouais je vais essayer plus tard il ya le gaz il ya le gaz ok j'ai j'ai essayé avec de la flotte donc j'ai mis une bouteille d'eau comme ça et en fait tu appuies dessus il ya du gaz qui sort et tout mais l'eau elle reste plate ouais ouais donc peut-être que j'ai mal fait un truc ou peut-être qu'il fallait mettre le machin dans le bouchon enfin je sais pas j'ai pas compris je l'ai mis sans bouchon du coup ouais ouais il faut que tu le visses ici ah je l'avais pas vissé on a fini notre réunion et on va manger j'ai trop 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 faim il est midi il est temps de manger mais ça c'est une réunion assez cool on a mangé indien voilà j'ai failli perdre le mot c'était super bon jamais j'ai jamais mangé c'est la première fois que je mangeais indien de ma vie et c'était vraiment bon j'ai vraiment apprécié j'ai pris un truc au poulet c'est super épicé quand même j'entendais pas à ce que c'est autant épicé parce que c'est pas mentionné en fait c'était super bon et avec une sauce au yaourt et du pain je me suis offert une petite pause on avait envie d'égourdir les j'envoie un peu et surtout pour aller m'acheter le livre le nouveau harry potter j'ai toujours pas vu mais j'avais vraiment envie de l'avoir c'est harry potter quoi pourquoi je mets autant de temps à m'acheter le livre harry potter je sais pas pourquoi enfin bref un lundi intensif en travail je pensais pas en avoir autant et j'avais complètement oublié un de mes rendez-vous donc je suis obligée de le faire et je suis même pas époux c'est pas très sérieux mon l'accoutrement aujourd'hui et je sais même pas ah je suis à la bonne sortie en plus parfait la bonne sortie de métro pour aller au Hagen-Dubel Hagen-Dubel voilà je vais le montrer c'est là genre là et j'espère qu'ils ont encore le harry potter parce que j'ai été à midi dans un autre magasin et il n'avait plus donc c'est la grosse mission pour trouver le harry potter j'espère vraiment qu'ils l'ont bon ils l'ont sur la fiche donc j'espère qu'ils l'ont il est là bon c'est allé beaucoup plus vite que je le pensais du coup je vais peut-être profiter un tout petit peu de la ville et marcher en lieu de prendre le métro parce que regardez mais c'est magnifiquement beau on est à la place de Goethe à Francfort et c'est une super belle place je pense que je vous ai montré ça dans un de mes blogmas blogmas 2014 jour 7 si je me trompe pas je vais vous montrer un peu la skyline parce que là il y a la skyline et c'est super joli vous avez la skyline là en haut les belles tours de Francfort on va passer dans la petite rue bancaire qui est hyper américaine en fait t'as l'impression d'être un tout petit petit genre un mini 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 new york c'est vraiment trop chou il me reste dix minutes huit minutes de batterie enfin de mémoire donc je vais essayer de faire en sorte pour montrer le maximum possible donc bon ma petite excursion s'est transformée en mini tour de Francfort mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ben du coup ça pourrait vous faire peut-être plaisir d'avoir un peu plus ma ville en plus comme il fait beau là ce bâtiment je sais pas ce que c'est mais un peu de verre dans la ville ça fait pas plus mal c'est pas plus mal donc voilà donc on va prendre une des ruelles que je prends pas trop souvent parce qu'au final je m'aventure très vraiment dans ce coin ci parce qu'il y a trop de monde généralement mais regardez là est ce que ça vous fait pas trop penser à une ville américaine ? je trouve que ça fait trop américain en fait c'est exactement cette rue qui m'a fait prendre la décision de venir vivre ici la première fois que je suis venue à Francfort pour un entretien avec ma mère on est passé dans cette rue et en voiture et ça m'a genre j'ai trouvé ça trop joli ça m'a bluffé en fait je m'attendais pas du tout à ça avant mais en fait je connaissais pas trop Francfort je connaissais juste l'aéroport et quand j'étais passée ici comme ça en voiture et je m'étais dit bah j'ai un entretien d'embauche ici je suis tombée amoureuse en Francfort je pense que vous savez que j'adore les grandes villes donc c'est voilà c'est l'image de la grande ville que je veux, que j'aime je suis très 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 contente au final de vivre ici c'est une ville qui est pas trop grande, pas trop petite j'ai un peu tout la city quoi en kiffance totale de ma ville en fait ça faisait longtemps que je m'étais plus baladée dans ce quoi là et je trouve ça trop trop beau donc je suis en kiffance totale en train de prendre des photos et tout genre normal, comme une touriste bon bah traversée regardez là c'est pas trop beau c'est pas trop beau et genre là en haut, tout en haut il y a une énorme tour c'est celle là on peut regarder toute la ville et se prendre pour le roi du continent sur une note un peu moins glamour nous voilà dans le quartier rouge de Francfort c'est interdit à moins de 18 ans hein ok ? c'est pas l'endroit qu'il faut être avec des gens bizarres en plus qui te demandent comment tu vas etc bah super je sais pas trop comment représenter ce quartier parce qu'il est pas très glamour du tout du tout du tout je pense qu'on va arrêter le petit tour ici de toute façon les gens vont commencer à m'engueuler parce qu'ils sont filmés peut-être dans un endroit où ils veulent pas être repérés je vais pas causer des problèmes entre les femmes et les hommes et des situations maritales c'est surtout pas ça n'est-ce pas ? tant pis s'ils sont ici moi je ne juge pas mais bon personnellement je me sens un peu bizarre de marcher ici je suis ici genre une fois ou deux par an et à chaque fois je me choque autant que ça puisse exister ce genre de quartier j'ai vraiment travaillé sans relâche jusqu'à genre il y a une heure à peu près où j'ai commencé à me poser et là j'arrive pas à reprendre il faut que j'arrête donc j'étais au téléphone avec ma mère et quand votre mère vous engueule et vous dit non stop ma fille il faut arrêter bah j'arrête et demain je vais vous filmer mes favoris du mois de juillet et j'ai tout de suite pensé à vous incorporer parce que je viens de l'utiliser de nouveau et c'est celui-ci c'est le nettoyant masque scrub gommage de The Body Shop donc en fait il me l'avait envoyé quand j'ai parlé de du petit gel nettoyant que j'utilisais sous la douche et bon en fait ça c'est le nouveau donc voilà ils m'ont fait parvenir ça et c'est juste ça brûle toujours autant le visage ça n'a pas changé mais j'adore je vais le poser un peu comme ça c'est un peu bancal mais ça me permet de continuer à faire ma petite routine donc oui je disais que j'adorais des produits de Body Shop de la gamme Tea Tree c'est juste trop rafraîchissant j'ai l'impression que mon visage renaît que la peau s'en va pour laisser place à une nouvelle peau toute bien et vous avez vu que le bouton il est parti genre il est parti ma peau est de nouveau lisse mais il y a une petite cicatrice donc il faut mettre mon gel non c'est un sérum anti tache pour ne pas laisser trop de marques parce que ce serait un peu ballot et je pars bientôt en vacances donc j'aimerais bien traiter ça avant d'aller au soleil pour que la tache ne s'étale pas trop et là ça pique un peu parce que j'utilise comme d'hab mon tonifiant clinique qui a du acide salicidique contre les boutons et les impuretés mais regardez mon gommage enfin mon nettoyant il est tellement bien que quand je passe le coton il n'y a aucune saleté et ça j'adore c'est quelque chose que j'apprécie quand je vois ça je suis bien de nouveau cette sensation de propreté sur le visage le soir c'est juste la meilleure chose au monde vraiment voilà j'ai toujours ce tissu en fait africain avec moi avec lequel je dors parce que il appartenait à ma grand-mère et parfois quand j'ai un peu le blues ou quand je suis un peu fatiguée ou quand je reflète sur ma vie j'aime bien avoir ce tissu avec moi et d'avoir ma grand-mère proche de moi donc voilà si vous vous posez la question pourquoi j'ai un tissu assez bizarre sur mon oreiller et ben non c'est ma grand-mère je vous fais plein de bisous on se retrouve demain et d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et encore une fois à demain bye au revoir au revoir au revoir